Musique Écoutez, ça se passe bien, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a un bon climat, parce qu'il y a de l'énergie positive qui se développe, parce qu'on a besoin des entrepreneurs aujourd'hui. On a besoin des entrepreneurs, on a besoin de leur créativité, on a besoin qu'ils tiennent bon, parce qu'en période de difficultés ou de crise, ces énergies positives sont encore plus nécessaires. On sent bien que chez eux, ils sont d'accord avec ce cliché que je veux casser moi-même, que l'optimisme est fait pour quand ça va bien, pour les nantis, pour ceux qui n'ont pas de soucis, pour les béats, pour les bénets, le lourd à vie de la crèche. Non, l'optimisme s'est fait justement pour faire face aux difficultés ou aux crises. Musique On ne sortira pas de la crise actuelle sans les entrepreneurs. C'est vrai que ce sont les nouveaux héros, ce sont les traceurs. C'est ceux qui à un moment donné ont non seulement envie de créer une entreprise pour avoir leur propre revenu ou le prix de leur liberté, mais ils le font aussi parce qu'ils veulent développer des idées, des produits, des services. Ils veulent créer des richesses et on a besoin de ces richesses pour développer la solidarité. S'il n'y en a plus, on n'arrivera plus à financer le modèle social français. Musique J'ai vu des artistes à qui je dis restez frais dans la conception, mais soyez implacable dans l'exécution. On a vu des gens qui avaient plusieurs projets, on leur a dit non, mais ayez des projets c'est sûr, mais il ne faut en mettre qu'un en œuvre, parce que sinon vous allez vous disperser. Et on a vu des idées de positionnement, de nouveaux services qui probablement vont marcher demain. Musique Un mot clé c'est l'énergie. Le créateur d'entreprise c'est un leader. Et un leader, il doit manifester une énergie plus importante que celle des autres, il doit montrer sa capacité d'entraînement, c'est un traceur. Et au fond le mot clé, c'est celui-là. Et cette énergie, elle n'est pas seulement personnelle, elle peut devenir collective si l'entreprise réussit, s'il y en a eu 10, 100, 1000, 10 000 dont ce pays a besoin. Et c'est ici que ça se passe. Je pense que l'idée que des gens comme moi, qui ont plutôt réussi leur vie, a été plutôt magnifique, et plusieurs vies même, parce que ça aussi, ça finit par en faire une à la fin, qui viennent parler aux autres, qui viennent essayer de leur donner quelques trucs, quelques recettes, ou comment ils ont affronté les difficultés, les obstacles, parce que la vie est belle à proportion qu'elle est féroce. On ne peut pas être 40 ans dans la vie économique sans avoir traversé aussi des épreuves. Quelque part, c'est assez réconfortant pour eux, et ça fait partie de notre mission aussi. On doit, nous aussi, venir ici à Méribelle, ou dans d'autres opportunités, ou d'autres cénacles, pour leur faire partager ces expériences. Quand on sera 400 ou 600, que ça deviendra un événement absolument incontournable, et que tous ceux qui nous écoutent là, et qui ne sont pas venus, auront des regrets, ça marchera encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada